bonjour tout le monde alors je voudrais déjà commencer par cette vidéo en annonçant les noms des personnes qui ont gagné les petits cadeaux je vais vous en parler dans deux secondes mais avant ça je voulais faire un grand 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 merci un énorme merci à une grosse bise à arlette qui évidemment reconnaît ce qu'elle m'a envoyé alors j'ai été très 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 gâtée c'est rare qu'on m'envoie quand même des petites douceurs comme ça alors j'ai reçu des croquants noisettes des chocolats de l'île dorée voilà en forme de moule alors là voyez que le paquet il a déjà été entamé n'est ce pas alors de toute façon ça peut être des gâteaux aux nectarines je n'ai pas l'étiquette parce que voilà il ya quelques personnes qui sont passées par là notamment ma fille mais moi aussi j'ai craqué voilà hier non plus tôt aujourd'hui parce qu'hier c'était au carême 1 c'était le c'est mercredi vendredi quand même bref et là c'est attendez voilà les noix du périgord au chocolat donc avec qui a parfaitement compris qu'elle avait à faire être gourmande n'est ce pas mais bon arlette je vais prendre des kilos avec ça donc je serai un peu aidé par ma famille en tout cas merci beaucoup c'est adorable bon donc voilà c'est je montre d'abord pour remercier publiquement arlette et puis aussi pour me rendre un peu jaloux et jalouse parce que en tout cas j'ai goûté là les gâteaux aux nectarines et sont délicieux donc je suis sûre que le reste n'est ce pas ne va pas faire à long feu alors je reviens vers vous pour vous annoncer les gagnantes où il n'y avait pas d'hommes les gagnantes pour les petits bracelets et puis évidemment à faire quelques tirages alors bon j'ai déjà en fait annoncé j'ai déjà annoncé aux personnes intéressées que j'allais leur envoyer leurs petits cadeaux donc il ya josie il ya béatrice il ya patricien ya kathy ya florence ya cindy ya catherine ya sophie la valérie ya nathalie il ya arlette évidemment et il ya édith alors j'ai gardé un bracelet c'est celui ci parce qu'il n'a pas tellement trouvé d'enthousiasme voilà bon donc je garde pour moi et puis aussi une petite bague voilà qui n'a pas trouvé non plus comment dire de personnes qui voulaient avoir cette bague enfin j'en avais deux donc il y en a une que j'ai envoyé une que je garde voilà alors maintenant faut que je vous explique ce qui m'est arrivé alors je suis en retard pour les envois de petits cadeaux parce que figurez vous que j'avais tout mis dans les enveloppes voilà tarifs internationale etc donc tout était prêt et puis mon mari revient de la poste en disant ben tu sais quoi ils ont ils ont changé les tarifs impossible d'envoyer des petits envois internationaux avec des tarifs c'était à 1 euro 70 maintenant c'est 11 euros 90 je dis quoi il me dit bah ouais ils ont changé voilà je sais pas pourquoi par rapport à la concurrence de la chine enfin j'ai pas compris et elle pardon 11 euros 90 ça fait quand même un peu beaucoup je dois dire donc j'ai dû trouver une autre solution donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un un colissimo à mon ami paty que vous connaissez de paty voyance d'ailleurs je lui ai mis dedans le rosaire parce que il y avait une dame à qui je l'avais attribué la dame n'a pas dénié me répondre en me donnant son adresse donc voilà j'ai laissé tomber et donc bah c'est paty qui l'aura voilà comme elle n'en avait pas voyez je pense que le rosaire le chapelet pardon lui était destiné j'étais toujours rosaire parce que en allant c'est rosencrantz donc j'ai tendance à me mélanger mais c'est le chapelet donc elle l'aura avec je crois je lui ai envoyé un petit bracelet aussi ouais pour la remercier et j'ai mis toutes les enveloppes dans le carton et avec le tarif pour la france c'est à dire comme si j'étais en france ce qui coûte quand même beaucoup moins cher vous verrez le prix du timbre mais bon ça reste ça reste encore raisonnable et donc en fait d'une fois qu'elle aura reçu le colissimo ça devrait mettre quelques jours et bien elle jettera tout ça dans la boîte aux lettres et donc vous aurez normalement tout ce que je vous ai envoyé la semaine prochaine j'espère en tout cas il ya un numéro de suivi tout et tout donc je suivrai également vos envois voilà donc je suis désolée pour le retard c'est indépendant de ma volonté mais franchement ils sont pas cool parce que les tarifs qu'on a sur internet n'ont plus rien à voir avec les vrais tarifs dans les bureaux de poste quoi bon ok maintenant on va faire le tirage